Les Zimbabweens doivent de nouveau perdre des heures à faire la queue devant les magasins, les stations-services et aux distributeurs des banques. Depuis quelques semaines, le pays connaît des pénuries en essence et en produits courants. Les retraits d'argent sont aussi limités et les commerçants en pâtissent. Les affaires vont mal et c'est de pire en pire parce que les gens ne peuvent retirer que 50 dollars par semaine. Ils dépensent presque tout pour payer leur loyer et après il ne leur reste plus rien pour acheter des choses ici. Après la catastrophe de l'hyperinflation en 2008, le Zimbabwe a adopté le dollar américain comme seule monnaie d'échange. L'économie ne s'en est jamais vraiment remise. Le manque de liquidité est criant et le chômage omniprésent. Le gouvernement a émis des bond notes théoriquement de la même valeur que le dollar. Mais personne n'a confiance dans ces billets d'obligation. C'est un problème de confiance sur les marchés. A l'approche des élections de 2018, cette incertitude va continuer car les élections à venir vont avoir un impact sur les décisions politiques et économiques. Est-ce que le gouvernement va imprimer plus de billets d'obligation ? On ne sait pas. Ce qui entame encore plus la confiance dans le système et aggrave la situation. Au marché noir, le cours des bond notes a très vite dégringolé. Mais le président Robert Mugabe met en cause de soi-disant saboteurs, même si ses politiques de réforme agraire depuis 2000 sont largement responsables du désastre économique. Certaines personnes font tout pour manipuler la monnaie. Ce sont des traîtres. Ils sont parmi nous. Certains craignent aujourd'hui un retour à la crise de 2008, quand les prix avaient augmenté jusqu'à 500 milliards de pourcents. C'estехologique recueillissante pour qu'en盛치ant le temps c'était 올� span… M autrement… Est-ce que j'ожалуйста, je commence à la infection. Sous-titrage Société Radio-Canada